Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 32 de la série Saint-Bernard. A l'épisode précédent on a fait ça, on a fait ce nouveau quartier sur une légère colline qui était entièrement inoccupé entre ce qui était avant la vallée dans laquelle on avait de l'agriculture et ce quartier également récent qu'il y a le long du lac entre Lière et Pervanche. Donc on a ici un quartier qui est varié, on a du commerce, on a des bureaux, des beaux grands bureaux aussi. Tout se passe très bien, il y a les services en locaux et il y a ceci, une petite passerelle par-dessus l'autoroute qui est très très fréquentée, ça fait assez plaisir à voir. Ça c'est ce qu'on a fait à l'épisode précédent. Et aujourd'hui on va s'occuper de mettre un petit peu de fun dans cette ville parce qu'on me l'a fait remarquer ce week-end, il n'y a pas de parc d'attractions dans cette ville. Il n'y a pas de parc d'attractions, il n'y a pas de zoo. On a fait plusieurs parcs mais à chaque fois ce sont des parcs, des simples parcs de la ville comme celui-ci ou cet énorme morceau ici qui ont demandé pas mal d'efforts et qui sont tout à fait très bien et tout à fait très fréquentés mais c'est des simples parcs, il n'y a pas de thème à tout ça. Donc je réfléchissais un peu, je me disais bon c'est vrai qu'un jour je ferais très certainement quelque part une réserve naturelle mais dans cet espace-ci ça serait pas mal d'exploiter un peu et puis de faire soit un parc d'attractions, soit un zoo, soit les deux. Mais avant ça, j'ai remarqué quelque chose, c'est que j'ai oublié d'acheter un terrain supplémentaire la dernière fois qu'on en a débloqué un. Et voilà qui est réparé. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à avoir, que je dise pas de bêtises, 11 000 habitants de plus et on va pouvoir prendre la 9ème tuile de terrain, avoir la taille maximale de terrain qu'on puisse avoir en jeu, puisqu'on est ici sans mode, donc on peut avoir au plus 9 tuiles de terrain sur un total de, fou, je crois qu'on en a 80 au total qui sont disponibles sur la map, mais bon, qu'importe. Donc il ne nous reste plus que ceci à prendre et on aura tout l'espace possible d'utiliser pour s'étendre. Le tout sans avoir dû faire beaucoup de zones à très haute densité et ça, j'en suis assez content parce qu'on a de la haute densité, bon, mis à part ces zones de bureaux, on a de la haute densité ici dans le centre et on a de la haute densité ici à Père-Vanche où il y a quelques résidences haute densité. Mais pour le reste, c'est du basse densité, donc c'est des zones qui prennent beaucoup de place par rapport à leur population. Et malgré ça, on arrive à quasiment la population maximale qui est nécessaire pour avoir le territoire maximal, mais en prenant finalement pas beaucoup de place. Puisqu'on a à peu près, je dirais, à vue de nez, autant de place libre que de place occupée. Donc ça veut dire que par la suite, c'est une ville qui pourra assez facilement dépasser les 100 000 habitants, d'avis, on va pouvoir atteindre 100 000, 120 000, 150 000 en gérant bien. Ça va être bien, ça va être bien. Donc, impact d'attraction. Ici on a ce cratère, qui, oui, pardon, dans d'autres épisodes je disais que c'était un cratère de météorite, c'est un effondrement, c'est un effondrement de terrain, c'est pas un cratère de météorite, mais c'est pas grave, c'est un attention qui compte. Et je voulais, depuis un petit temps déjà, faire quelque chose autour de ça. On va le laisser, on va pas le boucher, on va le mettre en valeur autrement. Donc je vais commencer par dézoner, ici, les quelques industries forestières qui sont encore là. Celles-ci peuvent encore rester. Et on va faire, comme les entrées de parcs ça génère pas mal de trafic, on va faire une route qui soit dédiée au parc, qui ne fasse pas partie du trafic principal, parce que sinon, ça va être très difficile à gérer. Alors, hop, hop, voilà. Et alors, je pensais faire un combiné, disons, avec zoo d'un côté et parc d'attraction de l'autre. Je vais commencer par éradiquer cette ligne électrique. Parce que je vais le faire aller jusque là. Tout ça, ça disparaît. Et alors, ici, on va mettre... On va avoir un parc, ici, dans cet espace. Hop, disons, réservons ça pour commencer. C'est peut-être pas très, très grand, mais ça sera assez. Ah, quoi que, on va aller mettre un peu plus de place. On va mettre une route, ici, au milieu. Voilà. Voilà. Et alors, ici, ça va être un... Trappeland. Puisque c'est comme ça que... Toute la signalétique des parcs d'attractions est faite. Donc... Une entrée principale... De parcs d'attractions. Porte d'entrée principale, on va la mettre ici. Hop. Et ça nous débloque les bâtiments de parcs d'attractions de... De niveau 1. Qui sont... Simples et basiques. Euh... Je vais pas dire chiant, mais... Vous voyez l'idée, quoi. Et alors, je vais faire... Alors, je vais faire partir une route par là. Jusque là. Puis on va faire... Ici, une jonction. Au besoin, si on veut agrandir, le parc, on fera des passerelles par-dessus la route. Voilà. Mais ça, ça me permettra d'avoir des accès faciles, autant pour les visiteurs, que pour les services d'urgence, si besoin eux. Et alors, je vais déjà mettre une clôture. Sur tout le contour. Ouh, c'est des angles pas faciles, ça. Il va falloir faire sauter les guides. Parce que je peux pas suivre exactement la grille. Pour ruser un petit peu... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi? Tu dégages. Petit industriel oublié. J'ai entendu les hélicoptères. Mon parc est encore en feu, ici. Ouais. C'est bien, ça. Le parquet, encore, en feu. J'ai encore une zone oubliée. Alors, j'ai déjà placé, ici. Un petit bout de clôture pour faire le coin. Parce que c'est un peu de ça que dépendra le reste. Ça, c'est courbe, aussi. Et à partir d'ici, je suis tout droit. Ouais. Ok. Je suis allé un peu trop loin. Et je dois venir jusqu'au point-là. Je pense qu'en faisant, non. Il va falloir que je fasse ce genre de choses. Ouh, ça va vite merveillez, ça. Je pense que je vais pas avoir une courbe qui colle parfaitement à la route. Mais il faudra bien s'en satisfaire. Je suis allé trop loin. Mise-en là. Parce que là. Il y a pire. Ça, ça va. Je pense que je peux y aller assez relax. Je suis allé trop loin. Ouais, ça, c'est pas mal. C'est trop. Ça aussi. Peut-être essayer d'aller un peu plus loin. Tu vas où, toi ? Ok, lui, il rentre à la base. Je saisOR argue. C'est à dire. Je suis allé. Et puis, on n'めて pas. C'est trop loin. C'est pas mal. Ah, c'est comme ça. C'est pas mal. Bon, on a donc une clôture autour de notre Chopeyland et je me rends compte que j'ai fait cette clôture avant de faire des portes latérales et ça c'est pas forcément ce qu'il y avait de plus malin à faire aujourd'hui donc on va faire sauter la clôture par endroits j'ai envie d'avoir une porte latérale sur cette route-ci, j'ai envie d'avoir une porte latérale sur cette route-ci mais je n'en veux pas ici parce que j'ai pas envie d'avoir une accumulation de trafic parce que ces parcs ils peuvent vite faire beaucoup beaucoup de trafic. C'est-à-dire qu'à la haute porte se trouvent des parkings et ça fait des véhicules qui rentrent et sortent. Et à chaque fois ce genre de choses ça peut interrompre le trafic. On va voir ça. Ça ce sont des artères pas mal utilisées. Donc autant éviter la clôture est refaite ici, la clôture est refaite ici mais il se plaint de ne pas avoir d'électricité. C'est normal quand on vit isolé de tout comme ça. Alors on va faire une ligne électrique temporaire ici. Comme ça. Hop. C'est bien il va certainement se plaire de ne pas avoir d'eau. Exactement. On va tirer nos tuyaux. On peut tout couvrir ici. Et tout l'espace qui est défini pour l'instant est déjà couvert. Ça, ça doit être bon. Bon. Et on va mettre quelques allées. Alors on va en avoir une qui fait le long. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une allée courbe ici. D'abord un petit bout droit. D'abord un petit bout droit ici. Et puis ensuite on va mettre un petit bout droit ici aussi. On va mettre une courbe entre les deux. Voilà quelque chose comme ça. Et ici on va voir une allée en direct. Peut-être comme ça plutôt. On va aussi commencer par un petit bout de rôle. Parce que j'ai envie d'avoir quelques services à proximité de chaque porte. faisons ça. C'est un début. Alors on commence avec très très peu. On a des petites places. On a des cafés, boutiques de souvenirs, toilettes qui amènent du divertissement. Ce sont des toilettes amusantes. Et puis des petits stands de jeux. Ces petits stands de jeux ils sont pas mal parce qu'ils forment un quart de cercle. Donc c'est quelque chose qui peut facilement être placé en carrefour. Et puis on a un petit manège. Par la suite on va pouvoir débloquer assez vite et des manèges un peu plus évolués. Alors comme je disais je voulais avoir des services communs à chaque fois près des entrées. Donc on va dire que près des entrées à chaque fois on a un espace pour se rejoindre. Une petite place ou quelque chose comme ça. Ouais quelque chose comme ça. On a de quoi se restaurer. Alors d'abord la boutique de souvenirs c'est toujours ce qui est le plus près de la sortie. Obligatoire. De quoi se restaurer. Et les toilettes. Systématiquement. Je vais faire la même chose ici. Hop. La boutique de souvenirs. Le petit café. Les toilettes. Est-ce que ça rentre là dedans pile poil ? Ça c'est bien. Et puis à l'entrée principale. À l'entrée principale on va pouvoir faire... Là j'ai envie de mettre une allée qui part perpendiculairement. Comme ça. Alors là j'ai pas la place pour mettre ça mais est-ce que j'ai la place pour mettre le café. Mettre le café ici. On va mettre la place ici. On va mettre la place ici. Plus près du bord. On va laisser un petit peu d'espace là. Et puis la boutique de souvenirs va être aussi un peu en retrait ici. Voilà. Et alors comme je disais on a des petits stands qui marchent bien. Si on les place près d'un carrefour. Alors d'abord je vais mettre un manège. J'ai le calé ici près de l'allée pour pouvoir mettre plus. D'ailleurs ça c'est trop calé. On poursuit par là. Et alors on va créer quelque chose. On va poursuivre ça. J'ai un petit peu de relief. On va faire ça. Et ça. Et alors ici on va mettre ces petites choses. Voilà qui est pas mal. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre disponible ici. Ouais j'ai le manège. On va mettre un vrai manège ici. Là. Niveau politique on va dire. Encore plus de fun. Ça va le rendre mieux. Et puis on fait une campagne de publicité. Pour amener plus de visiteurs. Et puis on va accélérer le temps. Parce que j'ai envie d'arriver vite au niveau 2. Voir plus. Histoire d'avoir un peu plus de diversité dans ce que je peux installer dans ce parc. C'est parti. C'est parti. Là il va falloir 500 habitants. 500 visiteurs. Mais il devrait pas tarder. C'est parti. Un peu court. Alors ça. Ça. J'ai déjà vu des trucs. Ça c'est fou. Bah alors là. Donc. On va le refaire un peu court. On va te mettre toi là. Et alors. Et alors. Ce sentier ici. Comme il fait le record. Il va être refait. Mais sans faire le record. Hop. Ah. Il me fait le record quand même. Donc. Ça aussi. Ça va être écarté. Alors. Temporairement. Ça. Ça va aller ici. Ça. Ça va aller. Là dessus. Ok. Niveau 2. Je gagne les tasses. Et les petits trains. Wouhou. On va revenir jusque là. Voilà. Là il m'a fait pas un record abominable. Du coup je peux remettre ça là. Je peux remettre ça là. Voilà. Est-ce que j'ai le même genre de situation ailleurs ? Je ne pense pas. Non. Il va me falloir 2500 visiteurs pour atteindre le niveau suivant. Mais en divertissement je suis déjà assez élevé. Ah. Et c'est un peu le prix de ça. Comme ça couvre largement son cou. Installons de nouvelles attractions. Et elles sont très petites. C'est quelque chose qui est assez fascinant avec les attractions du début. C'est qu'elles sont vraiment très petites. Alors je vais rajouter une allée ici. Donc comme ça. Hop. On va installer un petit train là. Hop. Tasse. On va leur installer les toilettes ici. Ok. On est déjà à la moitié des visiteurs nécessaires pour le niveau suivant. Ici c'est déjà pas mal populaire. C'est bon. Est-ce qu'on rajoute ? Est-ce qu'on rajoute ? Un manège ici. Non. Un manège là. Et on va remettre un peu de restauration par ici. Comme ça. Et un peu de commerce là. Bientôt. 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 Alors. Le temps que ça va atteindre ça. Je vais mettre un parc ordinaire là. Là dessus. Je pense que ça peut être décrété. Zone park. Également. Alors. Hop. 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 Parc 2. Des fondements. Ça c'est un parc de la ville. Hop. 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 Une porte principale ici. On va mettre une porte latérale. De chaque côté. On va faire. Hum. On va faire des allées pas trop longues. Non. Non. Savoir exemple. C'est déjà trop long. Alors. Celle-ci elle va pouvoir avancer disons. Voilà. Voilà. Jusque là. Ensuite. On va avoir quelque chose qui vient. Comme ça. Un tout petit peu renié sur le cratère. Mais c'est pas grave. Ah. Le cratère. C'est un trou. On va faire la même chose ici. Un tout petit peu renié aussi. Mais c'est pas grave. Là. Jusque là. Ça. Bon. Ça aussi ça va me le connecter pour rien. Auto pirate. Manoriente. Autotamponneuse. Bien. Donc ça c'est trop près. On va se mettre une petite allée ici. On va aller comme ça. Voila. Pas à garder mon nom. Ok, ça c'est gratuit et on peut revenir sur notre parc d'attractions. Alors, on a gagné, qu'est-ce qu'on a gagné ? On a gagné un bateau pirate. On ne peut pas le mettre à l'intérieur de la courbe, par contre ici j'ai la place pour le mettre. Ça rentre bien. Je pense que je vais en mettre un deuxième quelque part ici. Plutôt non. Ici. Et là je pourrais peut-être prolonger cette allée. Le manoir hanté est plus grand. On va peut-être le mettre un peu tout seul dans une bison là. Et des autotamponneuses. Des autotamponneuses c'est le genre de chose qu'on peut mettre à un endroit où il y a beaucoup de fréquentation. Voilà. Genre là. Par contre au niveau du terrain. Ici ça c'est horrible, donc. Les autotamponneuses vont déménager. On va venir ici. Et je vais voir ce qui peut être fait au niveau du lissage de terrain à Paris. Wow. Intensité max. Allons-y. Ah non, c'était cet outil là que je voulais. Ça fait quand même quelques belles différences de niveau mais bon. On va faire avec. Hop. Sans gaffeur. Ok. Le niveau suivant est à 5000 visiteurs. J'ai largement assez de divertissement pour l'atteindre. Ça, ça a très bien marché. Alors. Je vais mettre un tout petit peu d'équipement ici. Ce qui m'embête un petit peu c'est au niveau de la transmission de l'électricité. Ok. Il me faudrait juste quelque chose ici au coin pour transmettre le courant. Donc. On va faire. Dans le parc d'attractions. On va faire une petite allée qui vient ici. Oui, il fallait. Ce genre de distance. Pourquoi ça ne connecte pas. Je pense. En effet. On va faire. Ça. Ça chamboule un peu le terrain de la place. Mais c'est pas grave. Et puis ici, au bout de l'année, on va mettre, disons, un peu de restauration. Voilà. Et puis on peut mettre des toilettes. Est-ce que je peux mettre des jeux ? Celui-là, voilà. Ok. Donc ceux-là je peux les mettre en regard l'un de l'autre. On va mettre ça là. Ça. Ici. Pas directement tout contre. Parce que... Le pavage me fait des emmerdes. On va faire ça autrement. On va mettre ça. Sur un trottoir qui est droit. Enfin un trottoir. Une allée qui est droite. Ça sera mieux. Est-ce que j'ai l'électricité qui est transmise ? Ouais. Ça. Ça va venir ici. Au plus près. Et le plus près, c'est un tout petit peu trop près. C'est quoi ? Est-ce que moi, ça ? Est-ce que moi, ça ? Évidemment, quand on est place, ils ne me proposent pas du tout de... Le masque, on va se récoucher encore un peu, encore un peu, encore un peu. Voilà ! Donc j'ai de l'électricité au parc de l'effondrement, j'ai des visiteurs ici à Chopinland, et je suis presque à 120 000, c'est bien, je vais pouvoir voir la suite. Et la suite arrive. Tour infernelle et pendule. On va arriver enfin dans les choses un peu plus grandes. D'abord pendule, parce que dans ce qu'on me propose c'est ce qui est plus grand. Et, ok, j'avais bien laissé assez place pour faire ça. Hop ! Voilà. Et puis on va pouvoir placer une tour infernelle. À peu près en face. Ça là. Alors je vais pas faire de... de petites décorations dans les micro détails aujourd'hui là-dessus. Je pense que si j'en fais, ça sera... pas pendant un live, étant donné que bah... c'est vite chiant à regarder. Vous m'avez déjà vu planter des arbres et poser des bancs, donc euh... C'est pas maintenant qu'on va refaire ça directement. Divertissement, j'ai toujours au-dessus des niveaux qu'il faut. Il me faut arriver à 10 000 visiteurs pour arriver à 5 étoiles ici. Et quand on sera à 5 étoiles ici... On va obtenir... ça. Grande roue. Et montagne russe. Ce sont les deux plus grosses pièces qu'on peut mettre. Je sais pas si on va l'atteindre, par contre, avant la fin de l'épisode. Est-ce que ça va tenir dans... On en est à combien de temps ? On est à 40 000. Dans 20 minutes. C'est peut-être bien possible. Ouais. C'est peut-être possible. Le parc est toujours en bénéfice. Je peux peut-être diminuer un peu son prix. Si je diminue à 10. Peut-être que ça m'attirera plus de monde. Est-ce que la célébration augmente ? Non. Bon, si je fais les circuits nocturnes, je vais avoir plus de visiteurs pendant la nuit. On va mettre ça. Est-ce que ça coûte pas si cher ? 50 par semaine, ouais, ça va. Et aussi, au parc de l'effondrement, je vais peut-être mettre un minimum, quand même, d'équipements et services, et puis je vais faire une clôture autour. On va mettre... Allez. Un petit café ici. Les toilettes en face. Hop. On va nous placer des kiosques autour de l'effondrement lui-même. Ah, non ! Non ! Pourquoi tant de haine ? Est-ce que, ici, je peux en mettre un sans trop déformer ? Ouais, ça va. Euh, je pensais pas qu'il allait laisser le terrain à ce point-là, autour du kiosque. Bon, il y aura donc un kiosque. D'ailleurs, comme j'ai un parc d'attractions juste à côté, on peut faire... Faire du... du quasiment pareil, ici. Hop. Ici aussi, on est là pour s'amuser. Il faut quand même mettre des trampolines ici. On va mettre des jeux d'enfants... ici. Voilà. J'ai rajouté un kiosque, mais de ce côté-ci. Non, ça, ça m'empêchera de faire une clôture correctement. Donc, on va les mettre en oblique, ici. Voilà. Et puis, on va clôturer tout ça. Ouais, ce genre de situation, j'ai pas envie de l'avoir sur mes routes principales. Mais alors là, vraiment pas. Ça, c'est déjà suffisamment... suffisamment le bordel. D'ailleurs, est-ce que je ne gagnerais pas à rendre ça en sens unique ? Sûrement. Elle est forcée à passer par là. Hop. On va dire que ça... Ça en sens unique, mais dans ce sens-là. C'est bon, il y a eu. Hop. 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 Débrillez-vous. Ça, ça doit être correct. Hop. Hop. Là, je vais en segment droit. Ici aussi. Voilà. Plus que là. D'ailleurs, de l'angle. Et puis, on va dire... ici, on va faire le même genre de choses. Ouais, allez. Ça, c'est assez bien. Et puis, on va mettre de la végétation là-dedans. On va mettre de confiance. La Végétation 될çant. On va mettre daar la cells. Toi, on va mettre à la physician. Until tu знаешь moins d'être... On va mettre en compte. Et puis Hill teaching aujourd'hui. Allez... Au revoir. On va mettre. Qu'est-la sanitaire du couvert? Non vous l'absolique ne c'est pas partout. Tempsוג. Et comme j'ai des espaces de jeux qui sont délimités, on peut y aller franchement sur la végétation, ça ne devrait pas les léser. Ok, hop, hop ! Et puis nos amis les plus grands. Hop, on est ici, on est là, on est là, on est là, on est là, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne qu'il y a une faute de frappe dans le long. Qu'est-ce que ça donne sans les fautes de frappe ? Ça va ? Ça va, je ne le mettrais pas sur mon CV, mais il y a pire. Et du côté du parc d'attractions. Champlands, on a presque nos 10 000 visiteurs, formidable. Et le fait d'avoir changé le sens de la route, c'est qu'ici, normalement, je n'ai plus de problème. Effectivement. beaucoup de visiteurs qui viennent à pied. Beaucoup, beaucoup de visiteurs qui viennent à pied. Alors là, je suis curieux de voir. Les gens qui viennent à pied. Piétons et cyclistes. Les gens qui viennent à pied. Alors, ça, d'où vous venez du coin ? Vous n'avez pas l'air d'obvenir d'arrêt de transport en commun en particulier. Ici, j'ai du bus. Mais sinon, ça n'a pas l'air d'être vraiment influencé par des transports en commun. Hop, hop, hop. Et je pense qu'ici, il m'a fait... Non, c'est bon. On va mettre un stop là. Allez, 10 000 ! On vous attend, on vous attend ! Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?